Gilles Pain, directeur ISEMA, donc l'internat socio-éducatif médicalisé dans l'Eureloir. Je veux dire, on a deux missions. La première, c'est de répondre aux difficultés des dispositifs existants face à des jeunes en rupture. Le deuxième objectif concernant les jeunes et leur famille aussi derrière, c'est de leur permettre de réintégrer des dispositifs de droit commun. L'objet de l'intervention aujourd'hui, c'était un peu de faire connaître ce dispositif parce que c'est un dispositif novateur qui a été expérimental pendant cinq ans. Donc c'est une expérience qu'on a menée sur le territoire de l'Eureloir conjointement avec les autorités. Ce n'était pas gagné d'avance. Là, on est sortis de la période expérimentale, je dirais, de façon très satisfaisante suite à un ensemble d'évaluations et d'audits. Et je pense que là, aujourd'hui, on est dans une dynamique où on pense que c'est notre responsabilité de faire partager cette expérience pour d'autres territoires au niveau national parce que la problématique des incasables, elle n'est pas seulement qu'en Eureloir. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com